Avec les confinements, le stress et les gens qui mettent leur masque sous le nez, vous avez besoin de vous évader. Je vous comprends. Et c'est pas en jouant à des jeux comme League of Legends toute la journée que vous la ressentez bien cette évasion. Non, il vous faut un open world. Un truc à la Zelda qui va vous faire voyager, ressentir de la liberté. Mais c'est quoi un bon open world ? Y'a pas de définition précise. On parle souvent de Shenmue et GTA 3 comme les premiers jeux open world jamais créés, et même ça c'est débattu. Globalement y'a juste une règle à respecter, une approche de level design non linéaire. J'avoue que c'est pas super clair, on peut faire rentrer beaucoup de jeux là dedans. Mais alors, pour ressentir de la liberté, quel est le meilleur endroit où aller ? Sur Trash Bandicoot, on a classé les meilleurs open world par thématique. Que vous aimiez l'histoire, la fantaisie, la nature ou la richesse des lieux, vous allez forcément trouver votre bonheur à la fin de la vidéo. On commence. Découvrir l'histoire en open world. Qui n'a jamais rêvé de voyager dans le temps ? Pouvoir visiter des lieux a jamais disparu. C'est ce que nous permet de faire le jeu vidéo. Et certains open world vous donneront l'impression d'y être pour de vrai, de ressentir la liberté du réel. La saga qui en a fait sa marque de fabrique, c'est évidemment les Assassin's Creed. Survelez les villes de l'Egypte ancienne avec Origins, naviguez comme un viking dans Valhalla, ou baladez-vous dans les rues de Paris en pleine révolution française. Mon open world préféré de la série, c'est sans aucun doute Assassin's Creed Odyssey. Pourquoi pour moi c'est le meilleur ? Bah déjà, c'est très joli. La Grèce antique, ça parle à tout le monde. La mythologie, les paysages, les monstres et l'histoire. Vous jouez donc un Spartiate pendant la guerre du Péloponnèse, époque durant laquelle vous pourrez rencontrer Socrate, Pythagore, Hippocrate, Cléon, ou encore Hérodoc, tous ces scientifiques et philosophes antiques que vous avez révisés au lycée. La carte est immense et vous avez un bateau pour naviguer dans toute la Grèce. Envie de visiter Mykonos, Sparte ou Athènes ? Faites-le. Envie de faire un détour par la crête pour péter la gueule au Minotaure ? Faites-le. Vous voulez plutôt gambader avec votre pégase dans les champs du mont Olympe ? Bon bah là, faut acheter les DLC. Vous pouvez grimper partout, se balader dans une ville grecque n'a jamais été aussi immersif que dans Odyssey. En plus, depuis Origins, la formule a pas mal changé. On oublie les grandes histoires sur le lore et on repart à zéro pour les néophytes qui veulent juste découvrir de beaux paysages. Si même mon gros daron de 50 ans est dessus depuis 3 mois avec plus de 300 heures de jeu, c'est pas pour rien. C'est vraiment mon daron. Sûrement la meilleure série pour les passionnés d'histoire, se déplacer est satisfaisant et vous rencontrerez au fil des jeux tous ces personnages iconiques qu'on adore. Barbe Noire, Léonard de Vinci ou Benjamin Franklin. Mais y'a pas que les Assassin's Creed. On a Kingdom comme délivrance, qui se passe à l'époque médiévale avec des chevaliers et tout ce qui va avec. C'est un projet Kickstarter qui a reçu 1 million d'euros de financement, qui va axer plus son développement sur le côté RPG et réalisme. Genre vous pouvez littéralement tout améliorer chez votre perso, même sa résistance à l'alcool. Hey mec, j'ai une idée, je vais tomber le hiage ! Je dois aussi vous parler de Ghost of Tsushima, et y'a pas à dire la retranscription du Japon féodal avec ses jeux de lumière, ses feuilles et ses fleurs, c'est très beau. Vous êtes un samouraï pendant l'invasion mongole qui délaisse peu à peu son honneur et son humanité afin de devenir le fantôme de Tsushima, un guerrier légendaire du Japon féodal. Vous vous baladerez et la map n'est pas écrasante de points d'interrogation pour montrer à quel point il y a beaucoup d'interaction dans le jeu. Non, la carte est épurée, vierge au départ, vous baladerez puis trouverez des temples dans les montagnes certes, mais rien ne vous les indiquera, le jeu récompense beaucoup la curiosité. Et vous n'avez même pas de mini-map, si vous voulez vous rendre quelque part, vous cliquez à un endroit précis sur la carte et vous suivez le vent. Mais vous le savez, l'histoire ne s'arrête pas après la renaissance. Pour les jeux plus récents chronologiquement, on a par exemple The Saboteur, assez vieux mais qui revient souvent comme l'un des précurseurs du genre qui se déroule à Paris pendant la seconde guerre mondiale. Un des premiers open world à vraiment se soucier de l'osmose, de l'environnement et de ce que peut ressentir le joueur. Mais évidemment, et vous l'attendiez, il y a surtout Metal Gear Solid V où on bute des russes dans les années 80 lors de la guerre d'Afghanistan. Ouais, la série avec des gros robots et des combats shonen, ça ne l'empêche pas d'avoir un vrai fond de recherche historique. Si c'est plus l'aspect guerre et commando-infiltration qui vous intéresse en open world d'histoire, alors là, ce jeu est parfait pour vous. Déjà, les décors sont hyper beaux. Se balader à cheval dans ces montagnes, les décors militaires africains qui sont parfaitement bien transcrits, on a l'impression qu'aucun bâtiment, qu'aucune base, qu'aucune structure n'est placée au hasard. Mais ce qui rend Metal Gear Solid V incroyable, c'est le fait de pouvoir balader Snake dans un monde ouvert avec son compagnon à quatre pattes. Je veux dire, ça y est, on connaît Metal Gear, le Sneak them up qu'on nous ressort à toutes les sauces. Mais la sauce open world est pour le moins surprenante. Les robots tueurs, on les a déjà vus plein de fois dans la série, mais jamais avec autant de liberté dans les positionnements et dans l'infiltration. On cède des montagnes, des lumières, de la météo, des véhicules et des larcins. Toute cette liberté d'action fait que l'IA est au top et va s'adapter, se renforcer par rapport à votre style de jeu pour vous faire galérer. Donc évidemment, Metal Gear Masterclass. Le truc ici, c'est qu'on a parlé de l'histoire à travers le monde. Mais il y a un continent dont l'histoire entière a fait l'objet de jeux vidéo. Mais je vous en parle juste après parce que là, on va parler d'un tout autre genre d'open world. Genshin Impact, l'open world avec des pouvoirs. Alors lui, pour le coup, il est très récent et pas encore terminé. Avec de très régulières mises à jour. Attendez-vous à découvrir et explorer des immenses paysages dans la nature. Bon, vous avez compris, c'était le sponsor de la vidéo. Genshin, c'est pas un simple gacha mobile tout naze. C'est un vrai jeu, un vrai open world. Une aventure qui n'a pas à rougir des derniers AAA de cette décennie. Je vous laisse le kiff de tout découvrir par vous-même. Explorer les donjons, récolter les nouveaux persos et de nouveaux pouvoirs. Ou même juste kiffer sa life en glidant dans le ciel avec ses ailes. Tous les persos ont des armes différentes et voyez avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Perso, moi je kiffe l'archère de feu qui fait des explosions. Mais vous pouvez aussi préférer la glace, la terre, le vent ou encore l'électricité. Pas étonnant que ce soit un des jeux les plus téléchargés du moment. Le jeu est dispo sur toutes ses plateformes et notamment sur PS5 en 4K à 60fps. Il a été entièrement repensé pour la next gen. Maintenant, il faut voir ce que vous kiffez faire. Le jeu vous file des libertés très tôt. Je vous conseille néanmoins de faire les premiers arcades jusqu'à avoir les premiers persos et débloquer les ailes pour pouvoir aller partout. Ensuite, vous faites à peu près ce que vous voulez. A une époque, j'y jouais pas mal. Je rentrais dans la porte de l'intro du jeu et j'en ressortais 4 heures plus tard tellement l'univers était vivant. C'était un peu mon plaisir coupable. Ce que j'avais beaucoup aimé dans le jeu, c'est qu'il était gratuit et donc accessible à tout le monde. Le format gacha un peu loterie, c'est un truc que je trouve pas mal adapté surtout à l'open world. Donc déjà, c'est un jeu accessible à tous et que je trouve super joli avec plein d'endroits à explorer et à découvrir. Donc tout ce qu'on veut en open world. En plus, avec la 1.5, bah on a une refonte totale des graphismes. Déjà, juste aller vous balader près du pic du Kinguin, mais aussi de nouveaux boss, de nouveaux persos, Yonfei et Eula. Le lien est dans la description. Maintenant, l'Amérique, l'open world ultime. A ses fondations, l'Amérique s'est construite sur le mythe. L'ultime frontière. Un continent si vaste que les premiers colons pensaient ses terres infinies. C'est pareil en jeu vidéo. Aucun pays n'aura vu autant d'adaptations de ces paysages. Pour vous dire, l'une des plus grandes maps du jeu vidéo, c'est The Crew. Un jeu de voiture gigantesque dont la map est simplement les Etats-Unis, grandeur nature. 30 gigabits de map pour un jeu de 2014. Dites-vous qu'un trajet en voiture qui traverse toute la map, c'est quasiment deux heures à rouler non-stop. Sérieusement, dites-vous que Witcher 3, c'est 50 minutes, à pied, en marchant. Peut-être préférez-vous aussi vous balader dans des milieux plus urbains. Auquel cas, Marvel Spiderman. Regardez juste comment ces key fans se balader en ville. Mais s'il y a un studio qui a bien embrassé l'Amérique dans sa totalité et qui nous a offert trois open world incroyables de trois époques différentes, c'est bien Rockstar. Dans les GTA qui reprennent les grandes villes américaines où le crime fait rage, braquer des banques, voler au-dessus de Los Angeles en avion de chasse ou infiltrer les bases militaires secrètes, tout ça c'est possible. On ne présente plus le monstre de Rockstar qui est GTA V. Un succès planétaire qui a été porté sur trois générations de consoles différentes. Tout est beaucoup trop marrant. Les cheat codes sont kiffants. Perso, je connais celui de l'hélicoptère depuis le collège. Les différents lieux à visiter sont très... atypiques. Vous pouvez faire n'importe quoi sur l'autoroute, buter des civils pour vous défouler et ensuite essayer de survivre le plus longtemps possible aux 5 étoiles de police. Et quand vous aurez fini le jeu et fait le tour de tout ce qu'il y avait en solo, il y a même des super modes RP et probablement un des meilleurs online qui existe pour un open world. Avec plein de nouveaux endroits et engins, vous n'avez pas de quoi vous ennuyer pendant plusieurs centaines d'heures dans cette map sandbox. Mais remontons un peu le temps, pas que l'époque moderne. Elle est noire, les années 40. La seconde guerre mondiale vient de se terminer et Los Angeles est gangrenée par les trafics et la criminalité. Vous, détective en herbe, allez enquêter sur tous ces crimes de l'étrange et... doutez. Alors évidemment c'est passionnant cette époque et le jeu est mythique hein. Mais c'est 2011 gros et les décors américains en angle droit, le clipping à 50 mètres, bon. C'est pour ça que je préfère Mafia 2 qui se passe aussi aux Etats-Unis pendant la même époque mais qui lui a eu son remaster. C'est comme GTA mais dans les années 40 et 50. Vous jouez à un mafieux dans une ville réplique de New York et San Francisco et c'est toujours ce délire avec les vieilles caisses qui font du bruit, les rues et les costumes de l'époque. Pour le coup je peux que saluer le réalisme du jeu. Genre vous faites dégager les voitures devant vous en klaxonnant, vous pouvez ouvrir votre capot, même dans GTA V y'avait pas ça. Et si vous braquez un magasin, bah une enquête va s'ouvrir et vous pourrez plus y aller. Également c'est la Mafia donc les pots de vin avec la police sont au centre du jeu et vous pouvez littéralement tout acheter. J'achète une villa pour la maman. Un moment dans le jeu, après avoir remboursé un prêt à des mafieux qui vous ont ruiné, vous devez remonter l'échelle sociale en partant de quasi rien. Tout ça dans le contexte de l'après-guerre, cette partie elle est vraiment lourde. Si c'est cette époque des US que vous voulez découvrir en open world, alors foncez. Perso j'ai kiffé les chapitres qui se passent en prison, parce que ouais le perso fait de la tôle 10 ans et ressort dans les années 50. Alors vous vous doutez bien que le côté open world est un peu délaissé à ce moment, mais je vous le conseille vraiment pour l'atmosphère. Maintenant revenons côté rockstar. Y'a toujours un jeu dont je vous ai pas parlé. Et dans un contexte historique assez particulier, la reprise du Far West par l'état américain en 1899. Red Dead Redemption, le réalisme a son paroxysme. Vous jouez un cow-boy, vous enchaînez les casses et les fusillades, toute l'atmosphère western est complètement retransquée en jeu. Et si vous aimez le délire Far West, ce jeu est une masterpiece. C'est un vrai kiff de se perdre dans cette incroyable carte ultra vaste. Les villes, les plaines et les forêts, tout est hyper beau. La DA est ultra soignée et ça rappelle un peu l'atmosphère des cartes postales Marlboro. On sent à travers l'écran l'odeur de la poudre, la fumée et le génocide améradien. C'est marrant de sortir chassé des truands à cheval. Et en termes de technique pure, c'est ce qu'il y a de mieux jamais créé à ce jour. Car Red Dead Redemption 2, c'est l'attention au détail. C'est absolument fou, dans le milieu de l'open world, il y a eu un avant et un après. Non mais matez-moi ces traces de pas dans la neige, c'est incroyable ! C'est une révolution. Chasser en forêt puis dépenser un animal avec la saleté dessus, check. Fouiller dans une maison chaque objet de chaque tiroir, check. Marcher sur un escalier, marche par marche comme dans la vraie vie, check. Probablement en termes de technique pure, l'apothéose de ce qu'on a pu faire en jeu vidéo. Mais ça pose de vraies questions éthiques sur le traitement des développeurs. Il y a eu une énorme polémique à ce sujet quand le jeu est sorti, avec des semaines de travail de 100 heures lors du crunch de fin. Et vu comment le jeu s'est vendu, ça a l'air de déranger personne. Au contraire, on semble encourager ça en mettant fièrement 21 sur 20 au jeu. Est-ce au jeu actu ? Enfin, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Explorer des mondes en ruines. Le post-apocalyptique donne souvent des très bons jeux. Last of Us, Metro, en open world, je trouve ça encore mieux. Se balader dans une map en ruines, découvrir un peu de mythologie par-ci au travers des ruines anciennes, c'est la meilleure manière d'appréhender le post-apo en open world. Ça passe beaucoup par l'atmosphère et les décors. Et vous savez déjà de quel jeu on va parler. Déjà, Horizon Zero Dawn. Arriver dans le monde d'horizon, c'est se poser plein de questions. Pourquoi les machines ont pris le contrôle de la planète et de la faune ? Qu'est-ce que font ces énormes carcasses d'engrenage dans les montagnes ? Et pourquoi les tribus veulent toutes se foutre sur la gueule ? Donc on est dans un monde où les robots dominent, il y en a plein, des mémorables, des terrifiants. Le bestiaire, c'est une des grosses forces du jeu, avec énormément de choses à faire. Comme hacker les animaux pour en faire des montures, voler leur propre processeur pour retourner leur attaque contre eux, ou juste fuir les plus gros dès qu'on en voit. Sauf qu'on ne sait rien du tout de ces monstres, on sait juste qu'il y a eu une civilisation humaine avant. On explore dans le jeu des lieux de notre époque moderne, à nous, presque comme des temples. On se pose des questions, et le jeu vient y répondre avec brio. Les scènes de fin sont bourrées de révélations. Un moment marquant du jeu reste le moment où tu escalades une tour de plusieurs centaines de mètres jusqu'à rencontrer Ted Faro, un entrepreneur à la Elon Musk qui nous explique toute la vérité, et ce qui nous a été caché depuis le début. Dans le même genre de monde en ruine, Fallout 4, alors tout est détruit, c'est un open world un peu survival, avec des mutants qui veulent nous buter dans ce qu'il reste des villes, car ouais, la nature a bien repris ses droits partout. Vous pouvez vous-même créer votre base, la renforcer avec des murs et des défenses pour résister aux attaques des mutants, on se croirait dans Clash of Clans. Et toujours dans le genre des mondes en ruine, je me devais de parler de Shadow of the Colossus. C'est clair, le jeu n'est pas exempt de défauts. A vrai dire, ce n'est ni un jeu de cette décennie, ni même de celle d'avant. Le jeu date de 2005, Aspaz n'était même pas né. Et on a affaire à un vrai open world, certes avec une trame relativement guidée comme pour Zelda, mais qui est bien un monde ouvert. Je vous parle de ce jeu pour tout ce qui découle de poétique à l'intérieur. Non, le jeu n'est pas vivant comme un Assassin's Creed. Il est immensément grand. Vous vous sentez en permanence minuscule dans ses contrées gigantesques vides à perte de vue quand vous vous baladez à cheval. Sans activité, sans vie, sans rien. Mais ce sentiment de naître qu'un grain de sable dans ce vaste monde s'accentue encore plus face aux colosses. Chacun avec sa stratégie pour l'abattre. Vous, vous vous accrocherez péniblement à sa fourrure, et au moment de le tuer, il ne vous aura même pas remarqué. Comme si vous n'étiez qu'une puce ou un moustique venant lui pomper le sang, il sera déjà mort. Je vous spoil pas la fin, elle mérite d'être vécue. Pourquoi l'Heroic Fantasy fait les meilleurs open world ? Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais techniquement, l'Heroic Fantasy, ça donne les meilleurs open world. C'est bien simple. Les trois jeux dont je vais parler dans cette partie sont en permanence dans le top 5 des classements random des meilleurs jeux de tous les temps. Et en fait, c'est assez simple à expliquer. J'ai maté une vidéo sur le sujet qui expliquait comment c'était bien designé un jeu en monde ouvert. Globalement, il faut des environnements riches avec des délimitations claires, des bordures de map réussies, et un hub central depuis lequel tu peux aller dans n'importe quelle direction. Et ça correspond totalement à un monde fantastique classique de jeux vidéo. Je vais commencer par vous parler de Witcher 3, clairement un des meilleurs jeux de cette décennie. Vous y incarnez Gérald de Rive, un tueur à gage de monstres qui, dans son voyage, arrive dans un pays ravagé par la guerre. C'est rempli de trucs pas beaux, des gueules cassées, du racisme, des femmes violées et battues, des guerres et de la politique. Vous traversez des marées, des villages brûlés, des montagnes balayées par le vent gelé, mais il y a aussi de la beauté. Un coucher de soleil, des vignes lumineuses, une fête de village, le monde vit au rythme des choses à tuer. Vous baladez à cheval et vous tombez sur des monstres, un camp de voleurs, un boss caché. Et juste regardez ici le sens du détail, le pont est complètement détruit, donc à côté l'herbe a arrêté de pousser car les voyageurs marchaient dessus pour passer. C'est pour ça qu'on peut se balader des heures dans ce monde. Mais changement d'ambiance. Si vous aimez plutôt la fantaisie des contes de fées, bah je peux pas ne pas vous parler de Zelda Breath of the Wild, the coup de force de Nintendo. Car ce Zelda c'est avant tout l'exploration, la découverte et les questionnements. Je me rappellerai toujours de ce moment au début de ma partie. Je me baladais de nuit sur un pont, et là un dragon colossal passe au-dessus de moi. J'essaye de lui tirer dessus à l'arc, mais en vain, il est immortel. Est-ce que j'ai loupé quelque chose dans l'intrigue ? Est-ce que c'était le boss du lieu si je m'approche trop près ? Est-ce que je vais crever comme une merde, ou c'est juste pour faire joli et il n'y a rien à comprendre ? Et j'ai compris réellement qui était ce dragon dans l'intrigue des jeux Zelda, 50 heures de jeu plus tard, je trouve ça vraiment dingue. Après le plateau du début, vous pouvez aller voir le volcan, le désert, l'étrange silhouette au fond de la map, ou même directement grosse baston chez Ganon. C'est l'exemple parfait de ce qu'est un bon open world, des limites claires et un hub central parfaitement défini. On a des points de TP ergonomiques pour éviter les allers-retours, juste regardez à quoi ressemble le tracé d'un joueur lambda sur la map. Tout est relié au centre. Vous suivrez en plus de ça une trame narrative de folie avec énormément de détails cachés. Genre, regardez ce labyrinthe, cette statue, ce cheval noir, ce miroir ou encore ce cerisier en fleurs. Tout ça, ça a une histoire dans le jeu, des mystères et des dizaines de vidéos théories sur internet. Tout ça en étant libre de vos mouvements en à peine une heure de jeu, sans parler du sound design aux petits oignons qui mériterait une vidéo entière tellement c'est réussi, ce jeu est une dinguerie. Maintenant, Breath of the Wild, c'est le plus connu d'entre tous, souvent classé comme le meilleur, mais vous n'êtes pas sans savoir le jeu légendaire duquel il a été inspiré. Skyrim, c'est monstrueux. Si vous êtes toujours puceau de ce jeu en 2021, bah je vous envie, vous avez la chance de pouvoir le découvrir, lui et sa nature d'heroic fantasy regorgeant de vie. Car si la map de Zelda est vivante, bah la map de Skyrim, c'est sûrement la forme de vie la plus évoluée et parfaite du règne animalier des maps d'open world. Vous vous baladerez et vous croiserez un og qui tabasse un loup par-ci, un peu plus loin un dragon qui réduit un village en cendres, et des boss cachés absolument partout. Car si Skyrim est connu pour être aussi long, c'est en partie à cause des quêtes secondaires. Et il y en a plein, mais elles sont pas relou. Chaque personnage a son métier, son but, et vous, vous voulez vous y intéresser pour connaître l'univers dans les moindres détails. En plus, vous pouvez être qui vous voulez. Dans Zelda, vous êtes Link, et vous devez sauver Zelda. Dans Skyrim, vous êtes un enfant dragon, et vous devenez ce que vous voulez devenir. En fonction de qui vous êtes, il y a des centaines de manières différentes de jouer à Skyrim. Des persos classiques comme voleurs guerriers, à du moins conventionnel comme vegan. Oui, rien à envier aux classes de Dofus. En plus, tout comme Rest of the Wild, vous êtes extrêmement vite livré à vous-même, une autonomie qui nous est conférée dès le départ pour se balader dans cet univers incroyable. Mais tout ça au final, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Car les open world n'ont pas besoin d'être grands. Et c'est ce que je voulais dire quand je parlais de Red Dead. Car si le prix à payer pour avoir des chevaux avec des couilles rétractables quand il fait froid, c'est la santé mentale de milliers de développeurs, bah je trouve ça nul. Ouais, l'industrie, j'y vais en sueur devant moi. Et parfois, c'est même carrément pas nécessaire. Regardez No Man's Sky. On nous avait promis un monde quasi infini généré procéduralement. 18 trillions de planètes. Au final, regardez les critiques qu'il s'est mangé. Ce côté petit prince, on va sur une planète, on la trouve incroyable avec la faune et la fleur qui l'habite. On y reste un temps et on se rend compte un peu plus tard que notre planète n'a rien d'exceptionnel et que tout le monde a la même. On se balade, on croise personne. Alors oui, c'est grand et on est hyper libre, mais on se fait un peu vite chier. Jouer à Deus Ex Man King Divided. Tout se déroule à Prague. Ou encore Yakuza 0 qui se déroule à Tokyo et Osaka. Deux jeux open world, ok, pas hyper grands, mais qui ont mis tout le monde d'accord de par leur osmose incroyable au mètre carré. Open world, ça veut pas dire grand, ça veut juste dire non linéaire. Jouer à Yakuza. J'aimerais vous parler de A Short Hike. Un petit jeu sympa où on joue un pingouin qui se balade dans une île dans des graphismes DS un peu à la Zelda Phantom of Glass. C'est hyper feel good et ça se finit en quelques heures, donc parfait pour les gens qui ont pas le temps. L'avantage de ce genre de petit jeu, c'est que les développeurs ont plus de liberté et de temps pour travailler sur la forme de leur jeu, du sound design et de l'atmosphère. Vraiment tout dans le jeu est vivant et rempli de PNJ rigolos, de quêtes et de petits secrets. Sans être confronté aux soucis comme celui de la bordure de la map par exemple. Et c'est plus simple pour mettre en évidence les différentes zones de la map comme on avait parlé pour Zelda. Ne plus payer un jeu pour le nombre d'heures de travail qu'il a demandé ou pour le nombre d'heures que vous allez passer dessus, mais payer un jeu pour les émotions. Ne plus penser rentabilité quand on joue, mais penser plaisir. Dites nous ce que vous en pensez en commentaire. Et le jeu auquel vous allez jouer, on espère que vous trouverez votre bonheur dans cette vidéo. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501